L'idée de lancer H7 germe dans mon tête depuis plusieurs années, parce que la plupart des cofondateurs de H7 ont un parcours entrepreneurial en tant qu'entrepreneur, en tant que mentor, en tant qu'investisseur ou en tant que catalyseur de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Et il y a deux ans, on s'est dit, il faut qu'on crée une initiative d'envergure mondiale. Et pour cela, il fallait avoir un lieu qui est inspirant, innovant et qui a le potentiel de devenir iconique. Et par la suite, on a identifié les meilleurs programmes d'accélération au niveau mondial. On s'est rapprochés de ces structures-là pour partager, pour les solliciter, pour partager les meilleures pratiques. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon programme ou un excellent programme d'accélération ? On a analysé leurs programmes et on a fait le design d'un programme d'accélération propice pour le Maroc et pour l'Afrique. On vise des startups marocaines et des startups de la diaspora marocaine et africaine. Notre ambition, c'est d'accélérer une dizaine de startups marocaines et africaines de calibre mondial qui seront capables d'attirer les meilleurs investisseurs internationaux et aussi créer cette nouvelle dynamique de l'entrepreneuriat de rupture au Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.